Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Santé, Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prononciant ta santé. Et aujourd'hui tout particulièrement j'avais envie de te faire un podcast sur la santé et plus précisément sur la santé mentale puisque je te parle beaucoup sur cette chaîne de performance c'est-à-dire de comment augmenter tes performances sportives, physiques, etc. pour réussir ta transformation physique tout en prononciant ta santé. Mais le truc c'est qu'au quotidien ce que toi tu vas percevoir c'est comment tu te sens au quotidien. Et le comment tu te sens au quotidien va être directement corrélé à la confiance que tu peux avoir en toi et en ton quotidien. Donc dans cet épisode on va beaucoup parler de confiance en soi, ce que j'ai appris de par mes expériences personnelles et par les élèves que j'ai pu accompagner depuis de nombreuses années. Et je vais essayer de te regrouper un petit peu tout ce que j'ai pu lire, entendre et aussi mes expériences personnelles pour justement retrouver confiance en soi et retrouver confiance aussi en ton avenir et voilà à ce que tu es capable de faire au quotidien. Et donc dans cet épisode je vais te montrer comment selon moi, et bien le sport c'est le meilleur outil pour reprendre confiance en soi et aussi ça permet également d'être confiant en l'avenir et confiant dans son quotidien. Donc dans cet épisode je vais m'aventurer sur un sujet dont je parle peu qui est celui de la confiance en soi et le truc c'est que si ça t'a plu, puisque c'est un épisode que j'ai pas l'habitude, c'est un terrain si tu veux où j'ai pas l'habitude de traiter en podcast, donc si ça t'a plu n'hésite pas à me le faire savoir en mettant 5 étoiles sur les applications Spotify et Apple Podcast. Ça m'aidera énormément et ça me permettra de savoir aussi ce qui te plaît comme sujet que tu voudrais que je traite plus à l'avenir. Et avant que je commence le podcast, je tiens à dire que le discours que je vais te tenir, il n'engage que moi puisque je ne suis pas du tout expert dans le domaine, c'est juste des observations personnelles que j'aimerais te faire partager aujourd'hui. Donc voilà, prends avec des pincettes mon discours, peut-être prends ce qui te convient et laisse ce qui ne te convient pas, en tout cas ça n'engagera que moi mon discours. Donc voilà, je tiens à préciser que je ne suis pas un expert dans ce domaine-là, donc voilà, prends avec des pincettes mon discours. Donc premièrement, avant de savoir comment retrouver confiance en soi, il faut savoir pourquoi tu n'as pas confiance en toi ou que tu as perdu confiance en toi. Et pour moi, à cette question, ce que j'aurais envie de te dire, c'est que de l'observation personnelle que j'ai pu avoir, quand une personne a perdu confiance en elle ou qu'elle n'a pas confiance en elle, c'est que tu n'es pas en adéquation avec tes valeurs qui te sont propres. Je pense qu'on a tous un système de valeurs qui sont importantes ou moins importantes pour nous et ça varie vachement d'un individu à un autre. Et en tout cas, peut-être que si tu ne te sens pas bien dans ton quotidien et que tu n'as pas confiance en tes capacités et en toi-même, c'est peut-être parce que tu fais des choses dans ta journée qui ne sont pas du tout dans tes valeurs et du coup tu as du mal à te sentir en adéquation et en alignement avec les valeurs qui sont de ta personnalité, qui te sont propres personnellement. En d'autres termes, si le terme de valeur ne te parle pas trop, ce que je pourrais dire pour schématiser tout ça, c'est que tu fais plein de choses dans ta journée qui ne sont pas en adéquation avec ta personnalité, ce qui crée un conflit puisque du coup ta personnalité est très capable de faire plein de trucs sur certains domaines mais du coup va avoir aussi des faiblesses comme tout le monde et en fait toi tu concentres les choses dans ta journée, ton quotidien autour de tes faiblesses et pas autour de tes forces. Ce qui fait que c'est très difficile de garder confiance en soi et de prendre confiance en soi quand on fait un truc qui n'est pas forcément ou on n'est pas forcément prédisposé pour faire ce genre de choses et forcément si tu multiplies ça toute ta journée et que tu fais des trucs qui ne te parlent pas du tout, auxquels tu n'as pas du tout d'inspiration, qui ne te stimulent pas, et bien forcément ça va créer un conflit et petit à petit ce conflit va vraiment se traduire de façon drastrique sur la confiance que tu peux avoir en toi-même. Et le problème c'est qu'une personne qui perd confiance en elle s'est mise dans une situation qu'elle n'arrive pas forcément à sortir ou on l'a mise dans une situation et elle n'a pas réussi à se défaire de cette situation-là et le truc c'est que tu t'es mise dans une situation qui ne te convient pas et tu ne sais pas comment en sortir et je vois aussi l'émergence des réseaux sociaux qui ne font qu'accentuer ce phénomène puisque maintenant on peut voir les vies des autres, on peut voir tout ce que font les autres et on se dit leur vie elle a l'air trop stylée ou justement moi j'aimerais trop faire ce métier-là etc parce que du coup on a une vision beaucoup plus globale que ce qu'on avait avant et le truc c'est que c'est très facile de se comparer et quand on voit que les gens à côté ils font des trucs qui nous inspirent et que nous dans notre quotidien on fait des trucs qui ne nous inspirent pas et bien c'est d'autant plus facile de perdre confiance en soi puisqu'on se dit les autres y arrivent et pas moi donc c'est juste que je suis quelqu'un de pas capable et d'incapable à faire quoi que ce soit et bien souvent c'est une fausse croyance c'est-à-dire qu'on pense que l'herbe est toujours plus verte ailleurs on pense que si on avait une vie différente forcément ça se traduirait par beaucoup plus de bonheur etc mais en réalité c'est pas forcément le cas puisque déjà les gens ils te disent, ils te montrent ce qu'ils veulent c'est très rare d'avoir 100% d'une vérité sur ce que te montrent les gens et donc c'est très facile de fantasmer la vie d'autres gens à travers sa propre vie et de se dire que les autres ils ont tout et toi tu as rien du tout alors que je te prends un exemple tout bête beaucoup de gens rêveraient d'avoir beaucoup plus d'argent parce que ça leur permettrait de faire beaucoup plus de choses etc et quand ces mêmes personnes qui rêvent de gagner beaucoup d'argent gagnent l'auto ce qui se passe bien souvent c'est que ces mêmes personnes sombrent dans une dépression etc suite à le bouleversement de leur vie grâce au gain du loto et au final ces personnes ne sont pas forcément plus heureuses et bien souvent elles sont plus malheureuses que avant qu'elles gagnent l'auto pourtant c'est ce qu'elles voulaient profondément c'est d'avoir plus d'argent une fois qu'elles l'ont et bien ça se passe pas aussi simplement que ce qui aurait pu l'imaginer cette même personne d'où l'importance pour moi et on va y revenir dans ce podcast d'être aligné avec ses valeurs et de ne pas forcément se comparer aux autres jour après jour et du coup tu vas me dire ok c'est bien beau les valeurs mais comment on sait quelles valeurs sont importantes pour nous quelles valeurs nous définissent etc etc alors moi j'en ai retenu deux alors il y en a beaucoup plus que ça si tu fouines un petit peu tu verras beaucoup plus de valeurs que ça pour savoir un petit peu quelle est ta personnalité qu'est-ce qui te stimule finalement au quotidien et bien les deux questions que j'aimerais te poser et que tu devrais te poser à toi-même surtout c'est qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie quelle image tu aimerais renvoyer et j'aimerais bien aussi rajouter une troisième question c'est qu'est-ce qui te stimule au quotidien dans quelle situation tu t'es senti bien que tu t'es senti à l'aise et c'est des choses que tu aimes faire et qui te stimulent et à ces deux questions on trouvera beaucoup de personnes sur du premier degré qui répondront à ces deux questions bah voilà moi qu'est-ce que j'aime faire dans la vie bah j'aime justement être quelqu'un d'actif qui fait des choses dans sa journée quoi et quelle image j'aime renvoyer bah j'aime renvoyer l'image de quelqu'un qui a des objectifs, des rêves et qui se donne les moyens justement de les obtenir et qui prend soin de lui etc donc forcément c'est des choses qui sont à peu près communes à tout le monde c'est-à-dire voilà quelqu'un d'actif qui prend les devants et qui essaye d'atteindre ses objectifs au final tu trouveras peu de personnes qui te disent bah voilà moi j'aime bien rien faire traîner toute la journée dans le lit et surtout voilà me détruire à petit feu parce que vraiment prendre soin de moi je m'en fous donc voilà j'aime juste passer le temps et rien faire de ma journée tu trouveras personne te dire ça finalement et c'est pourquoi faire du sport comme je te disais au début c'est le meilleur outil pour commencer une reprise de confiance en soi puisque finalement le sport quand il réfléchit c'est quoi ? c'est prendre soin de soi faire des petits accomplissements jour après jour pour justement être meilleur que la veille donc aller vers un objectif qui est plus grand chaque jour et au final c'est une spirale qui se déclenche et qui est positive et qui est infiniment plus positive que quelqu'un qui se laisse aller et qui repousse ses objectifs à demain et du coup c'est pour ça que quelqu'un qui se sent peut-être pas hyper bien en adéquation avec ses valeurs devrait commencer ou même reprendre on va dire très sérieusement le sport puisque le fait d'être organisé sur le sport de faire quelque chose tous les jours ça te pousse à devenir meilleur au quotidien c'est pour ça que le début du processus ça doit être refaire du sport faire du sport sérieusement si tu le faisais pas sérieusement et aussi faire attention à son hygiène de vie donc à sa nutrition et son sommeil c'est le minimum pour justement retrouver une confiance en soi puisque ça te permet justement de t'auto-discipliner et de te pousser à devenir une meilleure version de toi-même même si c'est un lieu commun de dire ça tous les jours de se dire je suis meilleur que la veille je suis meilleur que la veille puisque je me suis entraîné j'ai pris soin de moi et du coup cette situation va s'arranger au fur et à mesure et si tu n'as pas confiance en toi actuellement c'est sûrement que tu es tombé dans une certaine routine qui ne te stimule pas où tu as l'impression que toutes tes journées se ressemblent et qu'au final tu as très peu de challenges quotidiens c'est juste des journées qui se ressemblent et finalement tu fais la même chose que la veille il n'y a rien qui change ta situation n'évolue pas depuis un certain temps et forcément ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout stimulant qui n'est pas du tout challengeant et du coup forcément comme tu ne te stimules pas tu as encore de moins en moins envie de sortir ta zone de confort puisque plus tu restes dans ta zone de confort plus c'est difficile de changer sa routine et forcément ça ne va pas du tout sur une bonne spirale au niveau psychologique puisque forcément tu n'as aucune occasion de te prouver à toi-même que tu es capable de faire mieux alors que si tu gardes rien que le sport dans ta journée ça fait une énorme différence puisque au moins pendant une partie de ta journée tu as eu la volonté de sortir de ta zone de confort puisque le sport c'est ça c'est sortir de ta zone de confort continuellement où on fait un petit pas un petit pas chaque jour en plus de ça le sport ce n'est pas quelque chose de linéaire il y a des jours qui vont très bien et d'autres qui ne vont pas du tout bien donc ça te permet aussi de savourer tes victoires et aussi de te remettre en question quand tu as des échecs et ça c'est très important puisque aucune personne ne subit jamais d'échecs dans sa vie tu as toujours des échecs et le sport te permet ça te permet justement de prendre du recul sur tes échecs d'analyser froidement et rationnellement tes échecs et pas de rajouter une dimension émotionnelle à tes échecs ou du jour au lendemain dès que tu as un truc qui t'arrive c'est la fin du monde et tu n'arrives jamais à prendre les devants et te dire bah écoute là je me suis planté je ferai mieux la prochaine fois je vais tout faire pour que cette situation ne se reproduise plus et en plus de ça quand tu fais du sport il y a 10 000 manières de faire du sport alors déjà il y a 10 000 sports qui existent je te conseille vivement de faire très sérieusement ton sport plusieurs fois par semaine parce que c'est vraiment très très important pour ta santé mentale mais sache que même si tu on va dire tu fais du sport tous les jours tu as plusieurs manières de faire du sport il y a la manière où les gens adorent la compétition parce que c'est quelque chose qui te stimule énormément et du coup bah effectivement faire du sport sérieusement bah c'est très important puisque du coup de performer si c'est important pour toi et bien forcément il faut que tu te donnes les moyens de tes ambitions mais il y a aussi des personnes qui font leur sport tous les jours mais qui font leur sport à l'arrache ils s'en foutent complètement de performer ils font ça parce que ça leur fait du bien et il faut que ça soit en adéquation avec tes valeurs si la compétition ça te stimule pas et que tu aimes juste faire du sport en loisir pour t'amuser il n'y a aucun souci avec ça de toutes les manières le plus important c'est de faire du sport donc il ne faut pas trop s'imposer un rythme et des choses des conditions qui ne te conviennent pas puisque bien souvent c'est ça aussi qui va te permettre de continuer et qui va faire la différence entre quelqu'un qui continue et quelqu'un qui arrête le sport puisque des fois on s'inflige vraiment une hygiène de vie hyper stricte etc et c'est pas du tout en adéquation avec tes valeurs dont je te parlais précédemment et du coup forcément cette personne au bout d'un moment elle n'en peut plus et elle arrête alors que peut-être que si cette même personne se dit bah voilà moi mon objectif c'est vraiment de me bouger tous les jours vraiment si j'ai pas un gros niveau dans tel ou tel sport ou dans telle ou telle activité à la fin franchement je m'en fous et bien c'est ok aussi il faut être ok avec ça et il faut être ok avec le fait que tu aimes pratiquer le sport à l'arrache et au moins tu fais du sport tous les jours et je tenais à te dire en récap un petit peu de cet épisode que si tu veux voir un changement sur ta confiance en toi le sport c'est l'outil que tu dois intégrer presque au quotidien dans tes journées puisque c'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'avancer le sport ça te permet voilà d'avancer te challenger te fixer des objectifs te réussir tes objectifs puisque tu te seras donné les moyens de tes ambitions d'accepter aussi que des fois tu vas échouer et on peut pas toujours tout réussir tout contrôler donc ça c'est hyper important pour le cerveau de comprendre qu'on peut pas toujours tout contrôler et le sport te permet ça ça te permet aussi de t'autodiscipliner c'est quelque chose d'hyper important de se tenir à quelque chose tous les jours pour avoir des effets cumulés des résultats cumulés puisque chaque petit peu au quotidien au final quand tu fais sur une année ça te fait des changements énormes donc franchement c'est hyper bien hyper positif le sport ça permet aussi le sport de passer plus de temps avec soi-même surtout pour les sports individuels et qu'on va faire seul puisque bien souvent on est toujours hyper stimulé dans une journée et de s'octroyer parfois une demi-heure une heure tous les jours de temps calme enfin de temps en tout cas avec soi-même c'est super important ça permet de réfléchir et de prendre du recul sur pas mal de choses et pas justement de se faire grignoter un petit peu la bande passante qu'on peut avoir dans la journée puisqu'au bout d'un moment quand on est stimulé tout le temps on n'arrive plus à réfléchir on n'arrive plus à prendre de recul et le sport permet justement de se créer une bulle pendant une demi-heure une heure tous les jours donc c'est très très important ça permet aussi d'apprendre la patience le sport ça te permet voilà de se dire que tout n'arrive pas toujours tout de suite tout n'arrive pas toujours instantanément et que du coup parfois il faudrait essayer plusieurs fois avant d'arriver à faire quelque chose et c'est aussi quelque chose d'important pour ton cerveau et le sport finalement quand tu le pratiques en parfaite adéquation avec tes valeurs ce que tu aimes faire et que tu fais des petits pas tous les jours tu vas petit à petit retrouver confiance en toi et bien souvent en plus c'est pas forcément les résultats que tu vas obtenir qui vont te stimuler c'est le chemin parcouru c'est pas le niveau en soi que tu vas atteindre dans tel ou tel sport qui va te stimuler parce que finalement ça on s'en fout un petit peu sauf si tu en fais ton métier mais c'est très pas probable et le truc c'est que ce qui va te stimuler c'est te dire il y a l'année dernière j'étais capable de faire ça aujourd'hui je suis capable de faire ça tout le chemin que j'ai fait pour arriver jusqu'à ce niveau là c'est quelque chose que je pensais pas capable au début et finalement c'est ce chemin là qui te permet d'être fier de toi et de reprendre confiance en toi et c'est pour ça que je peux t'affirmer aujourd'hui que le sport est le meilleur outil pour reprendre confiance en toi donc fais-le si possible au quotidien dès aujourd'hui et d'ailleurs si tu as besoin d'un coup de pouce sur ce chemin à parcourir sache que je propose également des formules d'accompagnement personnalisé à distance donc je te laisserai checker en description si ça t'intéresse et si tu es motivé surtout justement pour intégrer du sport de manière quotidienne ou quasi quotidienne dans ta vie puisque c'est vraiment un pilier que tu devras garder si c'est pas forcément le cas dès à présent donc si ce podcast t'as plus justement sur un terrain où j'ai pas forcément l'habitude de le traiter donc la confiance en soi et la santé mentale bien laisse un avis 5 étoiles sur mon émission que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast tu peux laisser un avis pour me dire qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode et surtout est-ce qu'il était bien très bien ou pas du tout bien voilà donc si tu mets 5 étoiles je considérerais que c'est un podcast réussi si tu m'écoutes depuis la plateforme Apple Podcast tu peux également laisser un avis sur l'émission un avis écrit comme par exemple ce qu'a fait maman de Tenoké qui m'a mis j'ai découvert ce podcast récemment et je mets 5 étoiles sans hésiter il permet d'avoir une méthode simple à mettre en place et de ce fait on trouve facilement la motivation merci pour ces conseils merci à toi maman de Tenoké ou de Tenoké je sais pas comment ça se prénonce et si toi aussi tu veux m'écrire un avis sache que je le lirai dans l'épisode de la semaine prochaine donc laisse un avis comme ça ça me permet de savoir ce que tu penses de mon émission et si tu m'écoutes depuis Spotify sache que tu peux répondre à la question de la semaine qui cette semaine ne va pas être une question ça va juste être un retour d'expérience si toi aussi tu as justement fait un parcours sur ta transformation de la confiance en toi et bien j'aimerais que tu le partages comment le sport ou la nutrition ou que sais-je t'as aidé à retrouver confiance en toi donc ça peut inspirer pas mal de personnes je sais que sur Spotify vous êtes nombreux à m'écouter et justement ces personnes pourront lire ton parcours et ton expérience donc si tu as envie de le partager à ma communauté et bien je t'invite vraiment à partager ton parcours qui t'a permis de retrouver confiance en toi et dernière chose avant qu'on se quitte pour ceux qui apprécient justement ce contenu gratuit que je propose dans le podcast toutes les semaines et bien sache que tu peux donner un coup de pouce à cette émission en soutenant et en effectuant un don ou plusieurs dons justement au podcast sur la plateforme Tipeee chaque euro compte c'est hyper important et sache que si tu veux soutenir et que tu veux effectuer un don d'un euro deux euros trois euros cinq euros et bien tu peux le faire et ça permet vraiment de soutenir l'émission et de permettre que je continue toutes les semaines à faire des podcasts donc si ça t'intéresse d'effectuer un petit don et bien et que tu en as les moyens aussi bien entendu et bien tu peux le faire depuis les liens en description il y a tout qui est regroupé en description via un seul lien où tu peux retrouver tout ce que je fais sur internet dont par exemple la plateforme Tipeee pour effectuer des dons en tous les cas c'était vraiment un plaisir de te faire ce podcast ce petit podcast sur la confiance en soi et quant à moi on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le sport sur le sport sur le sportif intelligent